Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Si vous avez déjà travaillé en entreprise ou dans le milieu associatif ou en tout cas dans un contexte professionnel, vous avez dû remarquer que l'on fait pas mal de réunions. Alors qu'on soit clair, la réunionnite est mauvaise, c'est même nocif, mais une réunion bien organisée, bien préparée, autrement dit efficace, reste quand même le moyen le plus rapide de résoudre un problème ou de faire une présentation à différents intervenants. La condition reste quand même une condition importante puisqu'il faut que ce soit bien préparé, bien animé, bref, efficace. Comment faire cela ? Comment être sûr que notre réunion se passe et se déroule bien ? Il n'y a pas de recette miracle. Si vous espériez trouver la panacée avec cette vidéo, je suis désolé, il n'y a pas de recette miracle. Malgré tout, j'ai quand même été entraîné, j'ai quand même étudié pas mal, lorsque j'étais à l'école, tout ce qui était pilotage de projet, management, gestion. Et dans le cadre de mon contexte professionnel, j'ai dû animer des réunions, notamment lorsque j'étais Scrum Master, etc. Et donc, je me propose de faire un retour d'expérience, si vous voulez, de différentes informations, astuces et points de vigilance lorsque l'on anime une réunion et lorsqu'on veut organiser une réunion pour que celle-ci soit justement efficace. Et on va commencer par une petite mise en contexte, parce que c'est toujours bon d'apprendre par l'exemple. Imaginons, nous avons une information, et cette information rentre dans le système informatique ou dans le système tout court, le service numéro 1. Le service numéro 1 va faire une manipulation, va sortir un résultat, et ce résultat est transmis à un service numéro 2. Ce service va également faire un process, un traitement dessus, et va le donner au service numéro 3, qui va lui-même le donner au service numéro 4, qui va lui-même le donner au service numéro 5. Et le service numéro 5 va donner un résultat final, et là, malheur, on se rend compte que le résultat final est faux. Imaginons que j'ai donné comme un entrée 1 plus 1, et après tout le traitement, on me donne 3. Il y a un problème, à quel moment est-ce un service qui est défectueux ? Est-ce finalement l'interaction entre les services qui est défectueux ? Par exemple, un moment, imaginons, c'est des prix, lui, il applique la TVA, il donne le prix, toute taxe comprise, sauf qu'en fait, le service 2 considère en entrée que c'est un prix hors-taxe, et du coup, il réapplique la taxe. Du coup, le service 1, il ne considère pas qu'il a fait une erreur, le service 2 ne considère pas qu'il a fait une erreur, mais par contre, dans la communication avec les deux, on peut voir qu'il y a une erreur puisqu'on applique 2 fois la taxe, ce qui explique que notre sortie serait fausse. C'est compliqué à voir, on ne peut pas juste demander unitairement à chacun des services, faites vos vérifications, dites-moi s'il y a une erreur. À un moment, il faut aller voir toute l'échelle, et comment est-ce qu'on fait ça ? Comme je le disais, le moyen le plus rapide, c'est quand même de, chacun des services désigne une personne, que ce soit un responsable managérial, si c'est un problème managérial, que ce soit un problème fonctionnel, si c'est un problème fonctionnel, ou bien que ce soit tout simplement des développeurs, des responsables techniques ou des trucs comme ça, si c'est un problème de code. Et toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les réunir en un lieu, virtuel ou réel, ou en tout cas, on va les réunir, et on va essayer d'échanger pour résoudre ce point. Donc, je précise que dans cet exemple-là, évidemment, c'est la résolution de problèmes, mais tout ce que je vais vous présenter va également pouvoir s'appliquer si vous voulez faire, par exemple, une présentation. Vous voulez présenter un nouveau système à d'autres services, si vous voulez présenter votre meilleure manière de faire, ou votre budget à d'autres services, à d'autres responsables, etc. Si vous voulez vendre votre projet, etc. Toutes ces astuces vont s'appliquer. Là, c'est vraiment juste un exemple que j'ai pris. Alors, comment faire une réunion efficace ? Tout d'abord, il va falloir définir clairement un ou plusieurs objectifs. Pourquoi ? Un thème, c'est bien. Généralement, on n'a pas de problème à trouver le thème. Mais ça ne suffit pas. Par exemple, si je prends le thème de la réunion, c'est le problème de prod. Le thème, là, tous les intervenants vont discuter de ce fameux problème. On a un truc en entrée, on a un truc en sortie, et ce n'est pas bon. Pourquoi ? Voilà, on va en parler, on va en discuter. C'est bien, mais ça ne donne pas un but. L'objectif est là pour nous donner un but à atteindre, nous donner qu'est-ce que l'on souhaite, pourquoi il y a cette réunion, et ça nous permet justement, en fin de réunion, de savoir est-ce qu'on a réussi à sortir quelque chose, est-ce qu'on a réussi à atteindre ces objectifs, et donc, est-ce qu'on a réussi indirectement notre réunion ? Si on n'a pas réussi à atteindre notre objectif, alors on n'a pas réussi notre réunion. Dans le cas de l'exemple, les différents objectifs, ça pourrait être établir la cause du problème. Deux, établir un plan d'action visant à corriger le bug. Par exemple, un autre troisième qui me vient à l'esprit, mettre en place un plan de communication pour alerter les utilisateurs de l'existence du bug et justement des corrections à apporter en attendant que les services corrigent réellement le problème. Quelle est la méthode à mettre entre temps ? Comment est-ce qu'on s'adapte ? Voilà, ça serait par exemple des objectifs. Toutefois, évitez de prendre ce qu'on appelle des vœux pieux. Ça veut dire des trucs qui sont utopistes, évidemment qu'on aimerait bien, mais qu'il ne faut pas rêver, ils ne sont pas forcément facilement atteignables. Par exemple, le vœu pieux que ça pourrait être dans cette réunion, c'est résoudre le problème du bug à la fin de la réunion. Bah, ça serait vachement bien, oui, c'est sûr. Après, on n'est pas sûr que dans cette réunion, on va tout de suite et immédiatement trouver le problème. Parfois, il va falloir faire plus d'analyse et donc programmer d'autres réunions parce que le problème peut être complexe. Et puis deux, en réunion, je ne sais pas vous, mais on ne va pas coder en plein milieu de la réunion et on ne va pas faire une mise en prod en plein milieu de réunion. Il y a quand même un certain process, des contrôles, des tests à faire, on ne fait pas ça comme ça. Et même si c'est tendu, puisque ça peut être des problèmes de prod, on ne fait pas ça en réunion. Donc on peut définir un plan d'action, mais voilà, c'est utopiste de se dire à la fin de la réunion, ça y est, c'est corrigé, il n'y a plus de problème, on se barre, on rentre chez nous et tout va bien dans le meilleur du monde. Non. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, on a un objectif, on sait quoi faire, on n'est plus dans le noir, on sait ce qu'on doit faire et on va le faire. Voilà, ça sert à ça, une réunion. Tous ensemble, des différents intervenants, on sait tous ce qu'on a à faire, on va tous dans le même sens. Voilà. Ensuite, comme je l'ai dit, l'important, c'est de préparer une réunion. Et quand on prépare une réunion, c'est notamment préparer les conditions de la réunion. Donc par exemple, quand on va envoyer les invites, on va devoir mettre notamment un rappel. Très bref, l'idée, c'est de ne pas expliquer, enfin, on ne va pas lancer un roman parce que les gens ne le liront pas. Soyons clairs. Mais faire rappel très bref du contexte, pourquoi est-ce que l'on se réunit ? Et voilà, quel a été le problème ? Nous avons un problème de PRON, nous avons entré cette donnée, nous avons sorti cette donnée-là. Il y a un problème, on va essayer de dire pourquoi on organise cette réunion. Et également, ce que l'on attend de la réunion, c'est-à-dire, on va écrire nos objectifs. C'est pour ça qu'il est important de définir ces objectifs. Ensuite, on va expliciter la durée de la réunion. Et c'est très important de timeboxer une réunion. Ce n'est pas facile, soyons clairs. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Les premières fois, potentiellement, on risque de se tromper. Mais le but, c'est qu'on se trompe de moins en moins. On apprend. C'est une démarche empirique. Parce que, il ne faut pas que ce soit trop court. Si c'est trop court, on n'aura pas le temps d'aller suffisamment en profondeur et d'atteindre nos objectifs. Ou alors, ils seront bâclés. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Inversement, si on fait trop long, ce n'est pas mieux. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont s'ennuyer, vont se tourner les pouces. Ils vont avoir l'impression de perdre leur temps. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Parce que s'ils perdent du temps, c'est du temps qui pourrait passer à autre chose. Quelque chose qui rapporte de la valeur et donc directement de l'argent. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le format, la durée idéale. Et l'avantage de, clairement, timeboxer la réunion en amont, ça permet aux personnes, aux intervenants, de réserver leur créneau et de s'organiser en conséquence. Il n'y a pas de problème à créer des réunions d'une demi-heure, d'une heure, voire même de deux heures. Au-dessus de deux heures, ça commence à faire long. C'est plus une conférence qu'il faut faire. Mais bref, il ne faut pas dire qu'on va commencer à 10 heures et puis on verra bien. Peut-être que ça débordera sur le temps de midi. Non, non, il faut clairement pour que les personnes puissent s'organiser, qu'elles sachent combien de temps ça va prendre au max pour qu'elles puissent réserver leurs créneaux et pour être sûr que personne ne les ennuie ou qu'il n'y ait pas d'impératif durant ces créneaux-là pour qu'ils soient pleinement avec vous et qu'ils ne craignent pas qu'on aille manger ou oh là là, j'ai ma réunion qui se rapproche, il faut vite que ça se termine. Là, vous dites le temps et au moins, vous êtes sûr qu'ils seront pleinement dedans. Autre point, réservez le lieu de réunion. Ne prenez pas de préavis du jour « Cette salle est toujours libre, on va prendre cette salle » et là, pas de peau, le jour de votre réunion, il y a des gens dans la salle et vous ne l'avez pas réservé. Et bien là, vous vous retrouvez dans la mouise, on va dire, pour rester poli et là, vous allez dire « On va chercher une autre salle » et puis avec toute votre équipe et tous les intervenants, vous allez parcourir à pied l'entreprise pour essayer de trouver des salles. Ça ne fait pas sérieux, ça fait vraiment amateur. Réservez vos salles, réservez les canaux d'audioconférence, vos salles d'audioconférence, réservez le matériel s'il y a besoin de matériel parce que vous allez réserver une salle et vous voulez projeter un document et puis là, il n'y a pas d'écran ou il n'y a pas de vidéoprojecteur. Ah ben, vous avez l'air idiot quand même. Donc vraiment, pour éviter tout déconvenu, réservez la salle et assurez-vous qu'il y a le matériel nécessaire. Également, avertissez les intervenants des prérequis nécessaires à la réunion. Typiquement, en règle générale, c'est un travail préalable à faire. Dans le cas de la réunion, on va effectivement discuter du problème de prod, mais ça serait bien que chacun des services en amont de la réunion fasse déjà un travail d'analyse et regarde sur leur process et sur leur matériel, leur processus, etc. Est-ce qu'ils identifient un problème qui pourrait justifier cela ? Qu'ils fassent déjà une analyse préalable ? Qu'ensuite, ça permet de ne pas venir en réunion avec rien. Ça leur permet d'avoir déjà des billes et d'être préparés eux aussi à la réunion et à pouvoir interagir. Ce qui est quand même quelque chose d'intéressant parce que lorsqu'on va leur poser la question et qu'ils nous répondent « Je ne sais pas, je ne me suis pas documenté, j'aurais dû regarder avant mais on ne m'a pas averti qu'il y aurait potentiellement ce genre de questions. » Et bien là, on a clairement perdu notre temps. On va perdre notre temps parce qu'il va falloir qu'il regarde, il va aller regarder, potentiellement il va falloir organiser une autre réunion pour avoir la réponse alors que ça se trouve, il aurait pu faire ça en amont. Et enfin, s'il y a plusieurs gros points à aborder pour éviter que ce soit le foutoir, qu'on aborde un peu tout, qu'on fasse un mix-up, etc. Là, il est bien d'établir un ordre du jour afin que ce soit cadré, qu'on passe d'un sujet et une fois qu'on a fini un sujet, on aborde l'autre. Seulement après, on ne fait pas un méchoui où on parle un peu de tout et c'est le bordel et au final, tout est un peu noyé dans tout le monde. Non, c'est cadré, on passe un thème, on passe un autre thème et ainsi de suite. Ensuite, le point fort de toute réunion, c'est évidemment les personnes qui vont être à l'intérieur. Une réunion, c'est très personnel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de principe absolu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de code de réussite absolu. Ça dépend vraiment des gens qui sont à l'intérieur de cette réunion, des différentes personnalités, des différentes sensibilités, des différents rôles également de ces personnes. Donc, vraiment, lorsque vous faites une réunion, très important déjà, invitez seulement les personnes concernées, les personnes touchées ou affectées par le problème, les personnes qui sont là au cas où, ils ne servent à rien. C'est des gens qui vont faire du présentiel, qui vont être là, qui vont être bloqués pendant potentiellement deux heures, juste pour être avertis d'un point, alors qu'ils pouvaient être avertis plus tard par d'autres moyens, et notamment ce qu'on appelle un compte-rendu de réunion, et quand je dis ça, par exemple, je pense aux managers. On aime bien inviter les managers dans les réunions, etc. Ils ont d'autres choses à faire, les managers, et bien souvent, même si on les invite par courtoisie, ils ne viennent même pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien à y faire, tout simplement. Les managers, ce n'est pas les gens qui ont forcément les mains dans le cambouis s'il y a un problème de code, ce n'est pas les managers qui vont venir débuguer ça. Non. Par contre, il faut qu'ils soient au courant. Et ça, je suis totalement d'accord. Il faut qu'ils soient au courant, mais les invités, ils vont venir là, ils vont faire du présentiel. Donc, s'ils veulent des informations, il va y avoir un compte-rendu de réunion et ils pourront lire le compte-rendu de réunion. De même, si imaginons, on a vraiment un expert technique qui potentiellement peut être sollicité, on pourrait avoir besoin de son avis sur tel truc parce que les personnes ne sont pas forcément aussi compétentes et évoluées que lui, non. Soit il a une intervention complète à faire parce qu'il a un rôle et parce qu'il est concerné par le problème. Alors là, on l'invite et c'est un véritable intervenant. Mais si, c'est... Alors potentiellement, on va aborder ça. Donc, ça serait bien que lui soit là parce que vous comprenez, c'est celui qui s'y connaît. Donc, s'il y a des questions qui se posent, au moins, sur ce cas-là, il pourrait répondre même si, bon, on n'est pas sûr que ce problème soit abordé et que ça a un lien avec notre bug. Non. S'il y a un problème, et bien écoutez, il n'y a pas de problème pour... Si on a besoin de lui, il n'y a pas de problème pour qu'en plein milieu de réunion, on dit, ben attendez, on va l'appeler et on va avoir la réponse tout de suite. Mais on ne va pas bloquer cette personne qui, normalement, là, je parle de personnes qui ont des rôles et des postes et des responsabilités importantes. donc on ne va pas leur bloquer deux heures, une heure, une demi-heure si on a juste besoin d'une aide ou d'une intervention ponctuelle. Parce que, toujours pareil, c'est du temps qu'ils pourront passer ailleurs, plus utilement, et donc, ça serait une perte de temps pour eux et donc, indirectement, une perte d'argent. Enfin, quand on fait une réunion, il faut trois rôles. Je dis bien trois rôles et pas trois personnes. Une personne peut occuper ces trois rôles mais pour qu'une réunion soit bien réussie, il nous faut à tout prix ces trois rôles présents. On a notamment l'animateur. C'est celui qui va guider le fil de la réunion. C'est celui qui va éviter les régressions, les digressions. C'est celui qui va présenter le sujet, lancer les débats, animer les débats, être l'arbitre, faire en sorte que tout le monde parle, éviter que le ton monte. C'est lui qui va, voilà, c'est lui qui va réellement faire vivre cette réunion et en règle générale, c'est celui qui l'organise mais ce n'est pas nécessaire. Mais ça reste la personne clé et c'est de lui que va dépendre énormément le succès de votre réunion. On va également avoir un timekeeper. C'est une personne qui va veiller au respect du temps. On a donné une timebox, on s'est engagé à une durée. Derrière, c'est pas poli, ce n'est pas courtois et ça pète totalement l'organisation de vos intervenants, donc c'est quand même un certain manque de respect, de dépasser, d'avoir du retard. Ça peut arriver malheureusement et c'est même souvent inévitable, mais si on a quelqu'un qui est là pour timeboxer, quelqu'un qui est là pour surveiller le temps, quand il voit que finalement on arrive à la fin et qu'on n'a toujours pas sorti quelque chose, il va être là pour essayer de nous presser, pour dire on va peut-être arrêter de discourir, les échanges sont très riches et sont très intéressants mais là il ne nous reste plus que deux minutes, ça serait bien qu'on établisse un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, on va avoir un scribe qui va écrire le compte-rendu. Il faut impérativement un compte-rendu. Pourquoi ? Parce que ce que l'on va dire, ça sera bien que ce soit écrit sur papier ou par mail quand je dis écrit sur papier mais ça sera bien que ce soit formalisé quelque part. Notamment pour dire à tous les intervenants et aux personnes autour ce qui est ressorti de cette réunion, ce qui a été décidé, ce qui a été analysé, les arguments qui ont pu être évoqués et ainsi chacun sait ce qu'il doit faire potentiellement puisque c'est à l'intérieur de ce compte-rendu qu'on va établir notamment qui du coup fait quoi et quand. Un truc important, être scribe, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une mauvaise situation scribe. On a besoin d'un scribe, une personne qui prend des notes et qui au final établit le plan d'action. Ce n'est pas déjà, ce n'est pas le rapporteur, ce n'est pas lui qui va dire tous les échanges et tous les trucs qui se sont dit dans la réunion. Ça, il n'y a pas besoin. Ce qui est important, c'est ce qui en sort de la réunion. c'est les plans d'action, qui est porteur du problème, quand, quand ça va être résolu, d'où venait le problème. On n'a pas besoin de savoir qu'un tel a dit ça, on n'a pas besoin de savoir que l'autre a dit que c'était de la faute de machin. Non. Par contre, on veut avoir une analyse objective de ce qui s'est dit et de ce qu'on va faire. Et c'est le rôle du scribe d'écrire ce compte-rendu. Enfin, ça c'est plus un retour d'expérience personnelle et quelque chose qui nous vient de l'agile mais que j'aime beaucoup, ça s'appelle le rôti. Qu'est-ce que le rôti ? Le rôti, c'est Return of Time Invested. Donc, ça nous permet d'avoir un retour sur le temps investi et ça nous permet de juger de l'appréciation des participants rapidement et simplement. Globalement, ça va être une méthode qui va nous permettre de savoir si les personnes ont apprécié la réunion ou non. Pourquoi c'est intéressant ? Ça peut être très intéressant parce que dans le cadre d'une amélioration continue, si vous voyez que les personnes n'ont pas aimé, ça va vous permettre tout de suite de savoir et donc de leur poser la question pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a déplu et qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que justement votre note dans le rôti soit supérieure ? Et donc, ça va vous permettre de vous améliorer mais également aux différents intervenants de passer un meilleur moment lors de vos prochaines réunions car s'ils ne passent pas un bon moment au bout d'un moment ils ne vont plus se sentir investis ils ne vont plus participer ils vont être attentistes voire même ils ne vont plus venir ils ne vont plus accepter vos réunions et c'est pas forcément que cela ça vous permet également de savoir si une réunion a toujours des notes très basses ça vous permet de savoir qu'au final la réunion ne sert à rien si elle ne plaît pas si tout le monde a l'impression de perdre son temps etc. parfois ça ne sert à rien d'insister il faut arrêter la réunion ça vous permet tout de suite de savoir qu'est-ce qui plaît qu'est-ce qui marche et inversement qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qu'il faut arrêter si quelque chose ne marche pas bien souvent les gens ne vous le diront pas ils seront là ils s'ennuyeront ils se tourneront les poussées ils repartiront et voilà alors que si vous faites un rôti vous verrez que ça ne leur plaît pas et alors là vous pourrez en tirer les conséquences comment marche le rôti du coup c'est très simple on va leur demander de mettre une note sur 5 avec leur petit doigt donc c'est rapide on leur dit vous faites un rôti hop et ils font leur signe avec les doigts et vous vous regardez un doigt totalement inutile j'aurais mieux fait de ne pas venir je n'ai rien appris j'ai perdu mon temps c'était nul ça ne me servait à rien je n'avais pas ma place ici c'est à ne pas refaire voilà clairement deux doigts même c'était pas mal mais par contre ça a peut-être trop duré ou alors on a tourné en rond c'est arrodé là c'est pas top il faudrait améliorer mais si on voilà trois doigts c'est utile c'est correct voilà c'était intéressant c'était une réunion normale voilà j'ai rien gagné mais j'ai rien perdu non plus donc voilà quatre doigts c'était intéressant j'ai appris des choses ça valait la peine de le faire j'ai pris potentiellement du plaisir en tout cas j'ai pas eu l'impression de m'ennuyer de perdre mon temps etc donc plutôt bonne réunion et enfin cinq doigts c'était génial il en faudrait plus des comme ça c'était enrichissant bien animé il en faut voilà il faut que toutes les réunions soient comme ça parce que franchement c'est le format qui est top donc voilà c'est très simple à faire vous demandez au champ de faire leur outil ils leur donnent leurs doigts et potentiellement vous leur dites qu'est-ce qui t'a pas plu ou au contraire qu'est-ce qui t'a vraiment plu qui m'a mérité par exemple cinq doigts c'est rapide à faire et ça vous permet voilà comme je disais notamment lors des réunions régulières par exemple vous avez une réunion tous les mois ou toutes les semaines c'est très bien de voir par exemple qu'au départ les gens vont aimer puis on va voir que par exemple au fil des réunions vous allez leur dire vous allez leur faire leur outil puis vous allez voir une certaine lassitude ils commencent à s'ennuyer ils ne voient plus de plus-value avec le rôti vous le voyez direct donc voilà ça se fait en fin de réunion et ça vous permet d'avoir tout ce que j'ai dit je ne vais pas répéter donc la vidéo s'arrête ici comme je vous l'ai dit c'est un simple retour d'expérience vous attendez pas à ce que ça change tout sachant que de toute façon ce qui est dit dans cette vidéo bien souvent c'est du bon sens pour qu'une réunion soit réussie il faut la préparer waouh donc là je pense que je ne vous apprends rien malgré tout voilà je vous ai donné certains points qu'il faut vigiler certains points qu'il faut clairement définir et puis il y a une différence entre oui non mais je le sais ça paraît logique et puis le formaliser voilà c'est ok donc il faut que je fasse ça 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 il faut que je définisse mes objectifs il faut que je définisse la durée il faut que je définisse le lieu il faut que je définisse vraiment les personnes qui ont un bain il faut que je parmi ces personnes il faut que j'ai un animateur une personne qui anime il faut une personne qui surveille le temps une personne qui fasse le scribe potentiellement ce soit ces trois ces trois rôles soient occupés par une personne mais c'est pareil il faut clairement que j'ai ça et potentiellement en fin de réunion il faut bien que je pense à voir l'appréciation et le retour des différents intervenants sur la qualité de la réunion ce qui va me permettre de m'améliorer ou au contraire de voir qu'on devrait arrêter de faire ça voilà c'est bien de le dire c'est bien de le formaliser dans une vidéo et donc chose faite j'ai envie de vous dire et puis j'espère malgré tout que ça vous plaira et que je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo allez au revoir merci